Consommer moins de viande, ça ferait partie de la solution. Quand on apprend que 51% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est dû à la production bovine, aujourd'hui... C'est pas 51, non. Ça dépend quel facteur de préparation au béométane. En émissions directes et indirectes, en tout cas, on arrive à des chiffres comme ça. Non, non, c'est moins. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour sensibiliser aujourd'hui la planète à cette consommation de viande ? C'est moins. L'agriculture, tout compris, c'est 20%. Avec la déforestation, c'est 30%. La déforestation a notamment pour déterminant l'augmentation de la consommation de viande, donc je veux bien les mettre dedans. Et là-dedans, la partie qui vient de la viande, c'est... Allez, je veux bien la moitié ou les deux tiers. Donc deux tiers de 30, ça fait 20. Ça fait pas 51. Je veux bien que ça fasse 51 si on prend le PRG du méthane à 20 ans. Oui, les émissions indirectes, indirectes. Non, non, non. Si on raccourcit l'horizon de temps. C'est une affaire de forçage radiatif. C'est pas une affaire de périmètre. Le sujet de la viande, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il est, je pense, en train de monter en ce moment. Alors, pour des raisons bonnes et mauvaises. Il monte pour des... Alors, dans les mauvaises raisons pour lesquelles il monte, c'est qu'il y a une fraction croissante des Français qui en mange moins, tout simplement parce que c'est cher. Ça commence déjà à être un peu plus cher. Il y a des gens qui en mangent moins pour des raisons sanitaires. Parce qu'à force de vous rabâcher que de manger une entrecôte bien grasse à tous les repas, ça va vous boucher les artères. Il y a des gens qui se disent, je vais y aller un peu plus mollo. Il y a des gens qui en mangent moins pour des raisons de souffrance animale. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de monter. Je ne dis pas que c'est important dans la population. Je dis tout ça, c'est des petits machins. Et par rapport à ce qui se passait dans le débat public quand j'avais votre âge, quand j'avais votre âge, tout ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand j'avais votre âge, j'ai jamais entendu parler de... Si, la souffrance animale, c'était les bébés phoques. Ça, oui. Mais les vaches d'élevage, c'était pas un sujet de souffrance animale. Le sujet des artères, ça commençait tout juste. Il y avait quand même des histoires de cholestérol. Le sujet de la pression environnementale, alors, c'est un non-sujet absolu. Donc, c'était... Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a quand même un petit quelque chose sur la question. C'est pas encore un débat totalement mainstream, mais il y a quand même un petit quelque chose sur la question. J'ai le droit de rebondir ou c'est... Bien sûr. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, on est en Europe, on a conscience de ça. Et aujourd'hui, on a des pays émergents. Donc, effectivement, la Chine, l'Inde et encore, on s'occupe pas de l'Afrique. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que ces populations-là sont de plus en plus demandeurs de viande. Comment on va faire ? J'en reviens au mimétisme que j'évoquais tout à l'heure. À partir du moment où on dit le régime normal est un régime fortement carné et en particulier avec des gros animaux, vous savez que, historiquement, l'augmentation de la taille de l'animal mangé ou de sa qualité a été avec l'augmentation de l'apport énergétique. Henri IV a dit aux Français, mangez donc une poule, donc une valorisation de déchets, parce que la poule avait pondu toute sa vie. Et il leur a dit, mangez un peu de viande, de la poule. Puis on a mangé du cochon et mangé du bœuf, en particulier élevé pour sa viande, c'est-à-dire pas de l'animal de trait en fin de carrière. C'est quelque chose qui est très récent. Avant, on ne faisait pas ça. Donc c'est allé de pair avec l'augmentation de la productivité agricole sur les végétaux. Et aujourd'hui, 80% des surfaces cultivables sont dévolues à la production d'animaux, à la nourriture d'animaux. Donc cette histoire de régime alimentaire est effectivement un déterminant important. Tous les gens qui s'offusquent contre la déforestation à Borneo et les orangs-outans, moi le premier truc que je leur dis, c'est est-ce que vous mangez beaucoup de viande et est-ce que vous achetez un truc avec de l'huile de palme ? Parce que quand vous voyez de l'huile de palme dessus, il y a un petit bout d'orangs-outans dedans. Voilà ce que je leur dis. Mais c'est quelque chose qui commence à émerger en Occident et plus vite on voudra que dans les pays dits émergents, ils se calment sur ce sujet-là, plus vite il faut que nous on commence par le faire parce que quelque part on leur sert de modèle. Donc j'en reviens à ce que je disais, moi je ne contrôle pas le régime alimentaire des gens dans les pays émergents. Par contre ce que je contrôle, c'est ce qui se passe chez moi. Donc chez moi, je peux avoir un discours qui est si vous en mangez moins, ce n'est pas le bout du monde. Personnellement, et je ne dis pas ça pour me vanter, j'ai quasiment arrêté de manger de la viande rouge, je ne sais pas quoi, 10 ou 15 ans, je n'ai pas l'impression de me porter plus mal et je n'ai pas arrêté de manger de la viande. J'en mange moins, voilà c'est tout. Vraiment pas... Et dans les pays émergents, je le redis, c'est culturel l'alimentation. C'est quand même un truc qui est fondamentalement culturel. Donc les schémas culturels, c'est lent à modifier et donc ça veut dire qu'à un moment, il y a des gens qui doivent initier un changement et puis c'est une force, c'est long et c'est lent et voilà. Ça sera trop lent. Ah bah pour finir sur une note d'espoir, de toute façon, vous comprenez bien avec ce que je vous ai raconté qu'une partie de la claque, on va la prendre de toute façon. Et elle a déjà commencé. Et elle a déjà commencé. Donc dans cette amphi, vous faites partie des CSP++ qui sont préservées des vicissitudes de la vie, mais la claque, elle a déjà commencé. La déshérence des banlieues, elle a déjà pour partie commencé. Le fait que vous ayez... La sécheresse de cet été, elle a déjà commencé. Donc il y a une partie de la claque, elle a déjà commencé. Donc une partie des arbres qui ont souffert cet été, ils sont déjà morts. Parce que ça va recommencer par l'été prochain, mais l'été d'après. Donc la claque, de toute façon, on ne va pas totalement l'éviter. Par contre, est-ce que, comme disait l'autre, puisque tout est foutu, il est encore temps d'être pessimiste ? Moi je dis non. Voilà. Il faut de toute façon se mettre dans l'action parce que c'est notre meilleure porte de sortie à tout point de vue. D'abord parce que se mettre dans l'action, ça redonne le moral. Et ensuite parce que de toute façon, ça permettra, toutes choses égales par ailleurs, d'avoir un avenir meilleur que si on ne s'en occupe pas. Applaudissements 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 Applaudissements